Il nous avait quitté grimaçant de douleur. C'était lors de Rennes-Losque, le 21 février dernier. Mathieu Debuchy s'était fracturé de côte. Gervignot souffrait, lui, d'une lésion du ménisque interne. Trois semaines plus tard, les voici sur pied. Pour eux, la fin du calvaire approche. On est dans les délais à peu près annoncés au départ. A savoir, pour Mathieu et ses fractures de côte, il y a trois semaines, et on envisage un retour entre quatre et six semaines, donc dans deux semaines. Et puis pour Gervais, on avait annoncé quatre à six semaines, on serait peut-être un petit peu en dessous. Alors, quand pourront-ils jouer ? On verra, on ne fait pas de pronostics. On est au début de la semaine qui précède Liverpool et le déplacement à Bordeaux. Liverpool, tout le monde est forfait. On verra si pour Bordeaux, on a une bonne surprise. Mais c'est vrai qu'a priori, pour Mathieu Debuchy et Gervignot, on vise plutôt Montpellier. Il faut être prudent parce que ça va vite en termes de rééducation. Il suffit d'une mauvaise journée, d'une mauvaise réaction au travail. Et le délai peut être allongé. Mais pour l'instant, honnêtement, chacun, il n'y a pas de complications. En ce qui concerne les blessés de plus longue durée, Nicolas Pleston est toujours en rééducation, tout comme Toulio Démelo. Le Brésilien devrait toutefois reprendre l'entraînement dans les prochains jours. Ricardo Costa, blessé à la cheville contre Grenoble, devrait être éloigné des terrains encore une semaine.